En réalité, elle est peu connue. Une chose est sûre, la géographie que l'on étudie dans le secondaire. Et celles qui ont enseigné à l'université ne sont pas la même. Non pas que l'une est plus pertinente que l'autre, elle possède simplement un rôle profondément différent. L'une vise à construire une base de culture générale sur le monde et la société. L'autre, quant à elle, va approfondir la relation sous forme de système, environnement, espace, société, d'où son importance dans la société. La géographie revient l'important capital au sein de la société. Et pourquoi ? D'abord, la géographie permet la compréhension des enjeux de nos sociétés, le monde et son fonctionnement. Ensuite, la géographie permet de mieux comprendre les interactions, les causes et les effets qui se produisent entre l'homme et son amour. L'importance de la géographie réside dans ses apports à la connaissance de l'espace humain et de ses formes de transformation et d'occupation. Mais dans la vie quotidienne, la géographie permet aux autorités d'organiser le territoire, de connaître les classes mystiques de la population afin de planifier les actions de développement économique et social. Comprendre le fonctionnement d'un territoire, les notions clés, ce concept permet de soulever des problématiques, de les appréhender, trouver des solutions. Ces dernières sont les missions de cette discipline qui mêlent sciences exactes et sciences humaines. La géographie, compte tenu de son utilité, compte tenu de son caractère transversal, touche à beaucoup de domaines, à la fois le domaine physique, à la fois le domaine humain. Donc, ceci dit, le département de géographie a été organisé en section. Il y a la section géographique humaine et démographie et la section environnement et développement local. Et vous voyez dans la dénomination de ces sections, vous voyez un peu la couverture d'un domaine plus large, tel que l'environnement, tel que la démographie et tel que les questions de développement, développement local. Je pense qu'elle est utile, si notre étude est pour l'homme, dans un premier temps, la géographie examine les relations entre l'homme et son milieu. Là, c'est extrêmement important. Ensuite, grâce à cette capacité d'observer, de décrire et d'analyser les phénomènes humains et naturels, la géographie ou le géographe contribue à la résurrection des problèmes contemporains. C'est-à-dire que tout le problème qui se pose au monde actuellement, notamment les problèmes liés à l'environnement, les problèmes liés à la gestion des ressources, l'évolution des métropoles ou des villes et la modernisation et, comme je l'ai dit, le développement tout court. La géographie est pluridisciplinaire et elle a une approche systémique, ce qui fait d'elle une matière scientifique. Une matière scientifique car elle est une science qui étudie les phénomènes physiques, humains et économiques qui se manifestent à la surface de la Terre. Selon Marc-au-10-2019, la géographie est une science. Une science qui est plutôt de l'espace marqué par le foisonnement de la démarche de la géographie économique, la géographie humaine, la géographie urbaine, la géographie sociale, la géopolitique, la géophysique, la biogéographie, la cartographie, la climatologie. La géographie permet la compréhension des enjeux de nos sociétés, le monde, son fonctionnement. Il faut prendre en compte les différentes échelles et facteurs qui vont influencer les uns sur les autres. La géographie, c'est un domaine transversal. Compte tenu du fait qu'elle traite de la surface de la Terre, de l'atmosphère, de la végétation, des relations humaines. Donc, c'est une science, n'est-ce pas, qui s'adapte, qui s'adapte, j'allais dire, aux autres disciplines. C'est pourquoi, dans nos différentes équipes de recherche, les géographies sont réparties. Parce qu'ils sont censés cerner non seulement la question relative, n'est-ce pas, à la Terre, à l'organisation de la Terre, à l'organisation des activités, à la disposition, n'est-ce pas, de l'environnement. Mais aussi, ils peuvent cerner, n'est-ce pas, les relations humaines. L'implication des géographes est importante au sein des faits d'actualité, des débats de société. Ils vont aider à leur compréhension et les contextualiser, tout en y apportant un esprit critique et une vision large à diverses échelles. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça.